Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 115 de Black Clover, petite live réaction des familles pour l'occasion, de toute façon là, je vous avais prévenu la semaine dernière, surtout compte tenu du petit cliffhanger de fin qui était assez cool et assez sympathique, avec cette triple attaque qui est en train de foncer sur le cristal d'Astai Mimosa, qui a été un petit peu pris entre trois feux, c'est le moins que l'on puisse dire. Leur collègue justement Zax, qui directement, lui a décidé de se mettre en PLS, donc il y avait deux possibilités qui s'offraient, soit Zax qui passait du coup à l'action, ce qui paraît le plus probable, ou alors Asta aussi, qui pouvait du coup aussi éveiller directement ses pouvoirs de démon, pour tout essayer de tout bloquer, tout parer, et directement foncer, s'en prendre directement au cristal ennemi qui n'était pas très très loin. Quoi qu'il en soit à voir directement toutes ces optiques, c'est parti, voilà, pour la remise en contexte et on va donc démarrer maintenant. Même si c'est vrai qu'il y avait aussi certains d'entre vous dans les commentaires qui étaient un petit peu spéculaires, déjà il y avait, je crois Fabio qui avait dit, qui était assez intéressant par rapport à la synergie qu'il y avait entre Asta et puis Mimosa, vu que Zax avait décidé de faire cavalier seul et de ne pas participer, c'est vrai que ce n'était pas plus mal, au final c'était vraiment bien défendu, ils avaient presque même réussi à péter le cristal avant justement de se faire prendre en tenaille par leurs adversaires, et surtout directement par rapport à Zax et l'éventail justement des possibilités qui s'offrent à lui, certains m'avaient souligné justement que s'ils pouvaient directement essayer de contrer les trois attaques directement en même temps, ou alors de les faire disparaître, il y a peut-être une magistration temporelle, que sais-je encore quand même, il va y avoir beaucoup de possibilités. On va voir tout ça, c'est parti. Alors, ah oui, et petite précision, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, l'info est sortie directement sur les différents réseaux sociaux, d'ailleurs n'hésitez pas à me follow directement sur Twitter ou sur Facebook, enfin surtout sur Twitter, c'est là où je mets vraiment le masque des infos par rapport directement à tous les mangas que je peux faire en review. Et oui, Tabata-sensei a eu un petit problème je crois directement au dos, bon peut-être un petit peu de surmenage, bon malgré tout on est à peine dépassé, enfin on est à peine, on vient de dépasser les 100 chapitres quand même, c'est pas rien, donc il a le droit de se prendre une petite semaine d'or, il n'y a pas de problème. Regardez bien Rikoshi-sensei aussi qui fait Mario Academia, ils sont à peu près au même nombre de chapitres, d'ailleurs il y a une trentaine de chapitres qui se séparent, ça lui est arrivé aussi de prendre des pauses il n'y a pas très très longtemps, tu vois, de temps en temps, ils ont le droit, on va pas directement leur en tenir rigueur pour si peu, la santé avant tout, oubliez-le jamais. Sinon ça nous fait des tous gâchis, bref, t'as compris l'idée. Alors, un vrai bon à rien. Page 115, oula, alors attends, est-ce que ça désigne Asta ? Non, c'est m'étonnant, alors attends, on va voir, ou alors Zax ? C'est quoi ce titre ? Alors attends, l'attaque en règle de l'équipe adverse se rapproche, donc voilà, la fameuse triple attaque, de trois côtés, je ne vais pas pouvoir tout contrer, c'est vrai qu'Asta, c'est vrai, il avait été aussi paralysé, enfin moi j'avais dit qu'il avait, enfin j'avais spéculé qu'il pourrait peut-être sortir ses pouvoirs de démons, justement pour se libérer de cette emprise-là, donc on va voir. Ils sont pris entre trois feux, c'est sans issue directement, comme le souligne Klaus. Alors, 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 ouuuuh, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un portail magique, triple portail même directement, alors, ah, et les attaques, ouais, ah ouais, d'accord. Ça a été dressé pour bloquer directement toutes les attaques, alors attends, est-ce que c'est Mimosa qui a... Non, attends, c'est une chose sûre, c'est que c'est pas Asta ? Ah, c'est ce gros malin, mais attends, il a pu le faire à distance, vu qu'il a l'air toujours d'être en train de dormir. Alors, donc les attaques rentrent dans ces sortes de portails, et qu'est-ce qu'il se passe ? La magie s'évanouit, alors quoi, c'est genre comme attaque-annulation dans Yu-Gi-Oh, tu vois, ça, c'était la carte piège, tu absorbes l'attaque, et puis ça va à la nuit. Ah, non, non, il les a renvoyés, oh, putain, il est trop fort, regarde le roi sorcier, ils sont tous sur le cul, le roi sorcier, le roi de Clover aussi, oh, putain, non, mais c'est ouf, mais notre magie, elle nous est renvoyée, guuuu, oh, là, 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 ben là, vous êtes pas dans la merde. Il leur a fait un véritable coup de maître, juste magistral, finesse, il a vraiment bien entendu son heure, comme quoi, tu vois, il faut vraiment jurer de rien, à chaque fois, non, non, peu importe encore une fois le cas de fille, regarde-moi ça, et sous les yeux de tout le monde, ben là, au moins, il a marqué les esprits, et puis certains diraient, ouais, peut-être qu'il avait la flemme et tout, mais je pense que malgré tout, il doit avoir l'envie, s'il est venu directement remplacer le dit directement Zax à ce tournoi-là, c'est pas par hasard, c'est pour justement se frotter au meilleur, et pourquoi pas au roi sorcier, si jamais, avec son équipe, il remporte ce tournoi de Chevalier Royale, même si je pense qu'à la fin, après, ce sera plus par équipe, ce sera peut-être en un contre-un, enfin, on verra bien comment ça évoluera. Après le tournoi, tu vois, directement, donc là, c'est par équipe, mais une fois que l'équipe a gagné le tournoi, ce sera quoi, ce sera un contre-un, enfin, un versus deux, tu vois, directement, enfin, comment on pourrait qualifier ça ? Je sais que c'est un nom, mais j'arrive pas à m'en rappeler, un match à trois, mais où c'est chacun pour sa pomme. Bref, voilà, directement, j'ai essayé de pour y se le trouver dans les commentaires. Alors, c'était quoi, cette magie ? Attends, voilà, même Youno qui est choqué, tu m'étonnes, que s'est-il passé ? Tu m'étonnes, il doit jubiler intérieurement. Alors, 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 à faire voir son grimoire, jour ou nuit, alors, il y a l'air d'avoir peut-être, est-ce qu'il y a eu des mélanges comme ça a pu être le cas sur les grimoires de Fana ou ceux qui ont subi des expérimentations, vous savez, avec les yeux de soleil de minuit, avec Diamond, tout ça, avec le fameux scientifique, là, dont j'habite tout le temps le nom, celui-là, il a un nom en plus qui est très commun, enfin, bref, un petit peu vous en rappelez, Mars et tout ça, ça s'est plutôt bien passé, mais je crois que non, son grimoire a l'air d'être naturel. Et du coup, ça rappelle un petit peu aussi le pouvoir de gauche, mais puissance, mais encore plus ouf, tu vois, vu que gauche, il n'a qu'un miroir et puis il faut qu'il soit à proximité, tu vois, alors que lui, il peut le faire apparaître, cette sorte de champ de force qu'il a absorbé, puis révulsé, répulsé, directement, repoussé. Retourner à l'attaquer un voyant, oh putain, regarde-moi ça, plus qu'à finir le boulot. Alors, qu'est-il arrivé au juste ? Oh, regarde-moi ce massacre, un vrai carnage. Ah, mais attends, je crois qu'il y en a peut-être encore un debout, on va voir, parce que là, on n'a vu que deux au sol. Alors, peut-être qu'il y en a un qui a réussi à tenir debout, mais bon, ça n'a pas changé grand-chose. Alors, tout ce qu'on attend d'un match de haut niveau. Je pensais qu'avec cette attaque, le cristal aurait été brisé. Ah, en plus, il voulait faire d'une pierre deux coups. Mais voilà, toi, tu t'accrochais furieusement pour protéger cette pauvre pierre, c'est bluffant. Ah non, il est là le dernier. Et donc, en plus, voilà, il y en avait deux qui étaient partis et qui avaient fait croire justement qu'il y avait le cristal. Enfin, il y en avait un qui faisait semblant, mais tu vois, on ne savait pas c'était le calme qu'il avait. Et du coup, lui, il a tout donné pour pouvoir protéger le cristal. Et du coup, même s'il est un petit peu brisé, il n'est pas totalement détruit. En plus, c'est au combien compréhensible quand on sait la puissance des attaques justement qu'ils avaient organisées. Se prendre en plus, c'est le summum de la honte, tu vois, de te faire one shot par ta propre attaque. En plus de les avoir battus, il les a véritablement humiliés. Il leur a fait une véritable démonstration de force. Et c'est impressionnant. Franchement, chapeau à Tabata Sensei pour ce coup-là. Enfin, pas tant que ça, en fait, regarde-toi, tu te traînes et le cristal est prêt à s'effondrer. Ouais, mais bon, là, il n'a plus qu'à faire définir le boulot. Bon, voyons ça. Je ne sais pas quel atout il vous reste à jouer. Alors, tant que j'y suis, je vais me débarrasser de cette pierre. Ah, il décide d'être actif. Il aurait pu laisser le boulot à Asta et puis à Mimosa en tant qu'à faire. Vu que, voilà, lui, il a dévoilé une de ses cartes, une carte de son jeu. Et quelle carte, c'est peut-être son meilleur atout. Quoique avec un perso pareil, je me dis que non, c'est seulement le début, tu vois. Il a encore, je pense qu'il a vraiment pas mal en commentaire d'autres atouts en réserve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, je ne vais pas te laisser le détruire. Tu n'es qu'une sale enflure d'insolent irrespectueux. Ouais, mais on dirait bien que t'as perdu contre cette sale enflure d'insolent irrespectueux. Sale bon à rien. Et du coup, le titre du chapitre qui prend tout son sens. Quoi ? T'es pas capable de réagir face à une magie que tu n'as jamais vue ? Un mage ne devrait-il pas considérer toutes les options qui se présentent durant ta comba ? Tu ne gagneras pas en t'énervant et en lâchant de grosses boulettes enflammées à tout va. Pour moi, les perdants ne méritent pas d'être chevalier mal. Oula, il va le buter ou quoi ? Vite, le roi sorcier, intervient ! Empêche-le de commettre les réparables, on va se faire disqualifier. Une magie avec l'élément de cendre. Alors ce piège magique qui arrêtait à ce temps-là... Ah, il venait de lui ! Ah, c'était des cendres ! Parce que moi, j'avais l'impression que c'était une sorte de paralysie. Enfin, il y avait de la bave, il y avait de la... À l'habitude, c'est quand tu fais une crise d'épilepsie. Si je dis pas de bêtises, il peut y avoir de la bave. Enfin, pas que d'épilepsie, il y a aussi d'autres cas de figure. Mais c'est un de ceux qui m'est resté en mémoire. Enfin, c'est fini. Retournez à l'école et revenez quand vous serez prêts. Rebus de chevalier que vous êtes. Bordel ! Non, c'est bon, j'ai changé d'avis. Après tout, j'en ai rien à faire de gagner. C'est un tout autre but qui m'amène ici. De quoi tu parles ? Donc voilà, il l'a pas détruit. Et du coup, je me demande, c'était... Regardez-moi cette aura d'énergie. Pour vous, ça correspond à quoi ? Parce que voilà, on l'a vu, il faut créer des portails spatio-temporels. Mais là, il allait le détruire avec quoi ? Avec une attaque calorifique ? Est-ce qu'il a réussi à prendre de sa magie ? Parce que j'ai l'impression que c'est des flammes qu'il a au bout des bras. Et comme l'autre, il utilisait les flammes, les cendres. Est-ce qu'il aurait aussi cette capacité-là ? Putain, mais il est complètement bété, ce gars. T'étais où pendant les 100 premiers chapitres, mon gars ? Sérieux, putain, t'aurais dû sortir avant. Je ne vais pas vous mentir, pour moi, il est encore plus impressionnant que Licht. Bon, peut-être pas que le roi sorcier. Le roi sorcier, je t'avoue que c'est celui qui m'a fait la plus forte impression depuis le début du manga. C'est un petit peu normal, tu vois, tu me diras. Il y en a beaucoup aussi qui m'ont fait des bonnes impressions. Mais Zax, franchement, il est un de mes préférés. Du coup, je déconne, super, David. Et du coup, il l'a tranché. Donc, il ne l'a pas fait cramer. Il l'a tranché avec des flammes, je crois, directement. Enfin, une lame de feu ? Ou une lame explosive ? Bref, on verra bien. Au moins, ça va me permettre de garder un petit peu de suspense. Après, je vous laisse un petit peu libre courant de spéculation. Moi, je spécule. Attention, je n'affirme pas que c'est la vérité vraie. On n'a pas de vérité fausse. Mais voilà, je n'affirme pas à 100% qu'il a pris de sa magie pour réussir à l'avoir. Après, il peut très bien. Il y a plusieurs mages de feu. Après, peut-être qu'il maîtrise plusieurs éléments aussi. Tu vois, sait-on jamais. Mais c'est vrai que là, c'est assez chaud à décrypter. Mais l'impression qu'on a, c'est que ce sont des flammes. Alors, peut-être pas des flammes au sens propre et littéral du temps. Parce que des fois, ça représentait plus ou moins avec des jeux d'ombre. Mais ouais, peut-être les cendres ou quelque chose comme ça. Enfin, on verra bien. La perte de magie du cristal est validée. C'est l'équipe B qui gagne. Et du coup, l'équipe d'Asta qui va passer au prochain tour. Et du coup, on va pouvoir passer au prochain combat. Est-ce qu'on va avoir le début ? Alors, je pense qu'on va peut-être switcher tous les autres combats avec les pages qui restent. Et on va finir, au final, avec les retrouvailles entre notre chère petite Noël et son frangin. Solide. Alors, vous avez vu, c'était quoi la magie de ce gars ? Il a capté la magie de l'adversaire, l'a amplifié et l'a renvoyé. Non ? Alors, je n'ai pas tout saisi. Mais c'était sympa. Alors, Déjanté est masqué, peut-être. Mais il est le premier sur ma liste d'hommage roi, pour l'instant, comme le précise le roi de Clover. Et oui, directement, je suis bête par rapport à sa magie. Donc oui, ça serait logique qu'il ait récupéré ou du moins qu'il lui restait des traces de cette magie. Parce que malgré tout, il ne l'a pas juste renvoyé tel un miroir comme gauche. Et c'est ça, en fait, qui m'a un petit peu perturbé. Il a bien absorbé, puis renvoyé. Et donc, il a amplifié aussi, si je ne dis pas de bêtises. Donc, l'attaque a été déjà puissante de base. Et lui, il a, via sa magie, directement amplifié un petit peu tout ça. Et peut-être que, du coup, que les magies qu'il a déjà absorbées grâce à ses portails magiques, il peut justement s'en servir et les réutiliser à bon escient, selon son désir. Même si je pense qu'il doit y avoir une limite. Ça doit bien être tout encadré, tout bien restreint. Mais pour l'instant, mais entendu, il y a encore un petit jeu de spéculation quant à savoir justement les règles qui sont propres à sa magie et à son grimoire. Même, il semble bien que c'était ça. Du coup, comme quoi, toujours se fier à sa première intuition, de manière générale. Si j'ai un petit conseil à vous donner. En tout cas, pour moi, ça marche. Après, ça dépend des personnes. Mais souvent, c'est de la bonne solution. Alors, du coup, on voit les mages médecins qui rappellent un petit peu les ninjas soignants dans Naruto avec la tenue blanche et tout. Alors, bien joué, bon boulot, les gars. Vous avez fait un bon travail d'équipe, vraiment de très bon leurre. Vous avez vu la tête qu'il faisait. Il y a cru, il a cru que j'allais pas briser le cristal. Putain, mais quel enfoiré. Merci, Mimosa. Alors, donc, Asta. Ouh, alors, attends, Asta. Comment est-ce qu'il va lui dire ? Comment il va se comporter par rapport à Zax ? Ah, bien ce qu'il me semblait. C'est quoi ton problème ? Qu'est-ce que t'as dans le crâne ? Comment t'as osé faire ça à tes camarades chevaliers ? Ouais, tes camarades chevaliers, l'autre équipe, a été plutôt bonne, tu crois pas ? Et du coup, au goût de quoi, le comportement qu'il a eu qui était peut-être un petit peu trop dur pour eux ? Bon, pas une défaite reste une défaite. Ton travail d'équipe s'est révélé plus efficace que le leur. Alors, calme-moi, Smino. Travail d'équipe, me fais pas rigoler. Ce piège dans lequel je suis tombé, c'était bien ta magie, pas vrai ? C'était quoi l'idée derrière tout ça ? Ah, c'était la magie de Zax. D'accord. Ah bah oui, mais en plus, il me semblait bien que la magie de Spatio Temporelle, enfin le logo qui avait un petit peu dessus, avec une sorte de pentagramme, je ne sais plus c'était quel symbole exactement, car ça ressemblait justement au portail, enfin oui, au portail directement qui absorbait la dite magie. Du coup, quand Mimosa disait ça, elle disait ça par rapport à Zax. D'accord, d'accord. Ok, tout s'éclaire. Bah avouez quand même qu'il y avait matière aussi à pouvoir se tromper. Alors, bah un piège, c'est fait pour avoir une proie, non ? Donc j'ai fait un de toi à l'heure. Donc là, c'était tout prémédité pour que ce soit Asta qui tombe dedans, comme vu qu'il allait, il était en première ligne. Alors, c'est la base. Pour tromper tes ennemis, trompe d'abord tes amis. C'est quoi cette connerie ? Pas mal, pas mal. Ma magie imprègne aussi mes vêtements, directement. Ah, alors. Quoi, messieurs, messieurs, messieurs ? Asta. Alors, sa magie, d'après ce que j'ai compris... Ah, merci Mimosa. Il dessine des cercles magiques par terre ou sur des objets. Ainsi, il confine les effets de l'autre magie jusqu'à ce qu'il puisse l'activer moyennant certaines conditions. Donc ouais, c'est quelque chose d'extrêmement vicieux, mais d'extrêmement redoutable. Le piège tout à l'heure, il ne s'activait que lorsque Asta marchait dessus. Donc toute magie qui pénètre son territoire durant un laps de temps précis va activer l'autre sort. Un piège magique à retardement qui démultiplie la vitesse et la puissance du sort qui l'attrape et le réfléchit. Ouais, mais ça n'explique pas pourquoi Asta a été affecté alors qu'il n'est pas censé être affecté. En fait, bon, il est censé être affecté par les attaques physiques, mais pas par les sorts, vu qu'il n'a aucun ressenti par rapport à la magie. Je ne dis pas qu'il ne peut pas subir des attaques magiques, mais normalement, parce qu'il y a magique et puis il y a physique, tu vois, directement une boule de feu, c'est peut-être pas solide, mais c'est physique quand même. Tandis que là, pour ce sort-là, même si bon, après, par rapport au piège qu'il a mis en place, c'est un chose très béto que tu marches dessus, il doit peut-être y avoir un déclencheur qui est physique, mais le sort en lui-même, je pense, n'aurait pas dû avoir d'effet sur Asta. Bon, après, on aura peut-être un peu plus d'explications, mais là, de toute façon, de toute manière, comme ça a été bien explicité, c'est lié à la magie, c'est aussi, enfin, les différentes attaques et pièges sont liés à la magie de celui qui est piégé, tu vois, directement, qui se reprend son attaque. Donc là, par rapport à Asta, ça a dû réagir avec son anti-magie, je pense. Du coup, alors, on approche aussi de cette fin de chapitre, donc on n'aura même pas le début, ne serait-ce que les prébices d'un autre combat, mais quand même, malgré tout, et ben, bon, petit chapitre de transition, quand même, malgré tout, mais voilà, franchement, rien que pour Zak, ce chapitre était juste excellent, en tout cas, pour l'instant. Et du coup, alors, donc, Mimosa lui dit, mais, alors, pour un piège d'une aussi grande envergure, il faut une considérable réserve de magie et de temps. Quand avez-vous pu ? Vous n'avez fait que dormir un an ? C'est un secret, après tout, un homme se doit d'entretenir le mystère, surtout lui, tu vois, directement, avec la hype qui va commencer à déclencher. J'ai hâte de voir ça en animer, bon, ce ne sera peut-être pas pour cette première saison qui ne devrait plus trop se faire tarder, mais, de toute façon, je vous tiendrai au jeu quand ça arrivera, mais, putain, ouais, j'ai hâte de voir ce passage-là en animer, franchement. Mystère, mon oeil, sale super, mec masqué, c'est bon, maintenant, dis-nous tout. Bon sang, mais tu n'arrêtes jamais de crier, toi, hein ? Ah, swing magna. Alors, en plus, c'est à nous, maintenant. Alors, dégager, voilà, avec Sol. C'est quoi, t'as... Alors, attends, ta pose, genre, je suis plus fort, le... Alors, attends, le chelouneré, qu'est-ce que c'est que c'est ? Et c'est censé être le débitif de quoi ? Louche dégénérée ? Ah ouais, arrête les surnoms, tu veux. Ne m'appelle pas non plus comme ça. Ah, directement, chelouminus, putain, mais magna, ouais, je veux dire Sol. C'est quoi, c'est qui le troisième, en fait ? Ah oui, le dernier membre de leur équipe. Impensable, dire que je dois vous gratifier de ma noble présence. Ah, c'est... Alors, bah, c'est sûrement un membre du clan Vermillon, d'ailleurs, il me semble que ça allait être utilisé. Alors, on va voir de qui il s'agit, vu que Mimosa le connaît. Ou alors, c'est un membre de l'Auble Doré. Ah, mais je crois savoir qui c'est, attends, de mémoire, on va voir. C'est pas le petit, le petit, le petit grassouillet, parce que je sais directement qu'on avait vu, d'ailleurs, il y a très, très longtemps, au début du manga, tu vois, tu rends l'art que de la bataille de la capitale, comme j'aime bien l'appeler, même si ça, je crois que ça n'a jamais été son nom officiel. Mais qui, du coup, lui, pourrait être, vu que c'est un match qui est plus confirmé, plus expérimenté, qui pourrait aussi apporter quelque chose de s'intéressant. On va voir si c'est lui. Voilà. Eh ben non, c'est pas lui. Alors, bon, c'est pas grave, de toute façon, on le reverra sûrement un petit peu plus tard. Vous n'avez pas la moindre classe. Ne venez donc pas soyez ma beauté à moi, Kirsch Vermillon, avec votre crasse. Ah, c'est son frère ! D'accord, j'aurais aimé qu'il ne soit pas là. Comment il fait pour briller autant, ce mec ? Alors, une effrontée, un casse-cou et un extravagant débarquent directement, bien entendu, par rapport à la team. Et du coup, ah ouais, donc il dégage pas mal de lumière, comme on peut le voir. Donc voilà, ouais, donc est instant, ouais. Donc peut-être la magie de la lumière, voilà, lumière, feu, tout ça, c'est un petit peu lié. Bon, ça va être un petit peu le Kisaru de Black Lover. Pourquoi pas, ça pourrait être assez intéressant. Kisaru, il est loin d'être un des gars les plus nuls de One Piece. T'as bien entendu reconnu la référence, la différence porte quoi. Et donc on se rend pause la semaine prochaine, merci de votre compréhension. T'inquiète pas Tabata Sensei, comme je vous l'avais annoncé en début de review. Bon, voilà, vous avez pas la déception en fin de chapitre que je voulais annoncer au début. Eh ben, c'était un chapitre qui était cool. Franchement, bah, pour Zack, ça offre beaucoup, 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 beaucoup de possibilités pour la suite. Donc je suis pas du tout déçu vraiment de cette magie-là. Bon, je m'attendais pas spécialement à ça, j'attendais à un truc vraiment, entre guillemets, super puissant, tu vois, comme on avait pu le voir avec le... Peace Captain des Orques Pourfes qui s'était fait repousser. Mais du coup, je comprends mieux, vu qu'il avait balancé tous ses cristals de tous les côtés. Alors, on avait pas vu que c'était fait avoir par du cristal. Heureusement, ça nous aurait gâché un petit peu la surprise. Mais voilà, on peut déduire assez facilement qu'il s'est fait retourner son attaque directement d'une puissance, mais juste magistrale. Et du coup, bah, hâte de voir ce que ça pourrait donner contre Asta, tu vois, cette magie-là. Parce que logiquement, bah, Asta anti-magie et tout, ça devrait pas pouvoir marcher sur lui. Or, on vient de voir dans ce chapitre aussi, et dans le précédent, que le piège avait marché. Donc, bah, pour Asta, ça pourrait techniquement passer entre les mailles du filet. On verra, bien entendu, tout ça dans les prochains chapitres. Mais voilà, ça, c'est cool, ça cultive un petit peu de mystère. Mais surtout, bah, là, on est dans le, directement, dans l'optique parfaite de se servir de la force de l'autre pour, directement, pour le, bah, comme on peut le voir dans pas mal d'art martial, tout ça. Enfin, là, tu connais un petit peu la, tu connais un petit peu le schmilblick. Mais franchement, ça offre beaucoup, beaucoup de bonnes possibilités pour la suite. Et surtout, par rapport à un perso tel que Zax. En tout cas, comme il nous a été présenté. Enfin, le faux Zax, de toute manière. Donc, c'est pas son vrai nom. En tout cas, voilà, moi, j'ai vraiment sûr qu'il fait ce chapitre. Hâte de voir aussi l'étonnant des aboutissants par rapport à ce dernier. Voilà, à qui il est affilié. Qu'est-ce qu'il fait là ? Comment il en est arrivé là ? Est-ce qu'il est l'originaire de Clover ? Est-ce qu'il est un infiltré d'un autre pays, d'un autre royaume ? Il peut y avoir, encore une fois, beaucoup, beaucoup de possibilités. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Et franchement, c'est cet arc-là qui est vraiment parti sur d'excellentes bases. Bon, je pense qu'on va un petit peu redescendre, par contre, dans le prochain chapitre. Même si le nouveau Vermillon peut-être apporter quelque chose d'assez intéressant. Je vois, c'est bien qu'il y ait un nouveau membre par team. Du coup, voilà, ça tourne un petit peu autour de lui. Au moins, ça me permet de ne pas toujours revoir les mêmes personnages. C'est bien de voir de la synergie qu'on a pu voir la dernière fois, notamment entre Astapie et Bosa. Mais, voilà, d'en plus rajouter des nouveaux chevaliers matchs de Clover avec des nouvelles compétences, c'est toujours quelque chose d'assez, quoi, découvrir de nouvelles magies, de nouvelles compétences et de pouvoir un petit peu comparer, etc. Voilà, tu connais un petit peu le chemilblick. En tout cas, moi, j'espère que ce qui vous aura plu. Comme n'oubliez pas, le petit pouce bleu des familles, le partage, les commentaires, le petit abonnement des familles. Si vous avez toujours plaisir, avec la petite clochette des notifications pour vous révertir, on exclut de la sortie des prochaines vidéos. Et, bien entendu, le petit tipeee, si tu veux me soutenir financièrement pour que je puisse venir revoir la Japan Expo, tu vois tous les liens en description, encore une fois, seulement pour ceux qui veulent et ceux qui le peuvent. Moi, sur ces mots de parole, je vous dis avec beaucoup d'impatience, dans deux semaines, pour le coup, peut-être un petit peu avant, si on a des nouvelles pour l'année. Attends, ne vous inquiétez pas, normalement, ça devrait peut-être débouler en juillet. Je dis ça, je ne dis rien, même s'il n'y a rien d'officiel, encore une fois, mais ça a été évoqué. Moi, sur ces mots de parole, je vous dis à la prochaine, je n'ai pas besoin de vous saluer à tous. Salut à tous.